Générique ... Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinion dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro. Christophe Dicaro est notre invité. Enseignant en philosophie, l'a co-signé l'ouvrage Le Rêve, l'autre réalité. Libre ou vision aveugle de Peter Watts, c'est Inès Moratti qui nous en parlera. Marie-Ange Philippi a sélectionné l'essai de Clément Rosset, Le Réel et son double, paru chez Gallimard en 1993. De David Cronenberg au Festival de Cannes avec un grand voyage dans la nuit, Xavier Affre évoquera le rêve au cinéma. Et enfin, dans le cerveau d'Inès Moratti, il y a des Popcorn, mais pas que. Ce sera le moment décalé à retrouver en fin d'émission. À mes côtés ce soir, il y a des chroniqueurs. Inès Moratti, Xavier Affre, Marie-Ange Philippi, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et bienvenue. Avant de retrouver nos esprits critiques, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dicarot, vous enseignez la philosophie. Bonsoir. Bonsoir. Merci Christophe d'avoir accepté cette invitation. Christophe, est-ce que vous pouvez être de mauvaise foi ou pas ? Bien sûr, bien sûr, très souvent, mais je l'explique. C'est l'intérêt d'être un peu philosophe. Dans quelles circonstances êtes-vous de mauvaise foi ? Généralement, lorsque je décide de ne pas forcément admettre mes torts. Vous savez, des fois, c'est surtout dans les disputes de couple, où on est souvent de mauvaise foi, en fait. On ne peut pas donner raison. Les hommes sont souvent de mauvaise foi. Merci Christophe Dicarot. Quelle est la différence ou le point commun entre un enseignant en philosophie et un philosophe ? C'est une différence de taille, je pense. Des centimètres ? C'est un joli. C'est un joli jeu de mots. Non, non, non. C'est une différence de taille qui réside avant tout dans le salaire. Je pense que le prof de philo, l'enseignant, est payé pour émettre, en fait. Tandis que le philosophe, pas forcément. Il peut émettre en permanence. Je pense même qu'il y a une différence qui peut être aussi fondamentale, qui est que le philosophe a la foi en ce qu'il défend. Alors que le prof de philo, ma foi, il embrasse un petit peu tous les concepts et il fait en sorte que ses élèves aient l'esprit le plus critique pour pouvoir s'armer dans la vie et se défendre. Christophe Dicarot, le rêve intrigue, fascine, voire inquiète. Pourtant, il s'explique de façon rationnelle. Était-ce un rêve de travailler sur le rêve ? C'était un rêve, bien sûr. Mais de toute façon, il y a toujours une part de rêve. Si on est un petit peu idéaliste, si on travaille sur l'idée, on formule quelque chose qui n'est pas de l'ordre du concret. Et puis ensuite, au fur et à mesure de nos recherches, de nos réflexions, on concrétise, on conceptualise, on met sur papier, on couche sur papier. Et puis on a un produit, à l'arrivée, un produit qui est un livre, qui est une réflexion, qui est un tableau, qui est une émission. Et ça, c'était un rêve, effectivement, mais qui est devenu réalité. Alors, dans votre ouvrage, on peut lire que l'on peut contrôler nos rêves. Comment faire ? Alors, ça, ce sont les fameux rêves lucides. Bien sûr. Alors, bon, il y a plusieurs techniques. Je n'ai toujours pas réussi à les contrôler. Pourtant, j'essaye. Vous êtes là ce soir, pourtant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Inès ! C'est toujours un rêve. Non, l'idée, c'est d'écrire ses rêves au réveil et puis de s'endormir en imaginant quelque chose. Et puis, avec un peu de chance, on va réussir à ouvrir une porte et puis une autre, et puis une autre, jusqu'à arriver à un côté complètement contrôlé de son rêve. Alors, avant de retrouver Inès Morati et sa chronique, Christophe Di Caro, dans cet ouvrage, vous convoquez la philosophie, la psychanalyse pour décoder les messages de nos rêves. Est-ce que, comme Freud, vous pensez que chaque rêve est le produit de pulsions sexuelles refoulées ? – Voir de meurtres refoulées, de pulsions de meurtres refoulées. – Bon, peut-être que la pulsion de meurtres et la pulsion sexuelle, c'est peut-être… Elles peuvent se rejoindre. De toute façon, on les voit dans les tueurs en série, en particulier. La pulsion sexuelle qui est détournée, la perversion qui va faire qu'à un moment donné, on va jouir de l'acte de mort, de donner la mort. Mais je pense que dans le rêve, il n'y a pas que des pulsions sexuelles. Parce que je pense qu'on n'est pas tous frustrés, et pourtant, on rêve tous. – Vous me rassurez ? – Oui, oui, non. Moi, je me rassure aussi. C'est pour ça qu'on était dans un rêve, j'en profite pour… – Alors, je me tourne, merci Christophe, je me tourne à présent vers nos esprits critiques. Ont-ils aimé le rêve, l'autre réalité ? Éléments de réponse à travers leur chronique. Inès Moratti, un contact extraterrestre radicalement autre pour mieux spéculer sur l'humanité et la conscience de soi. Vous avez sélectionné l'ouvrage « Vision aveugle » de Peter Watt. – C'est ça. Alors, d'abord, sur le livre, sans surprise, je l'ai immensément aimé. Vraiment, je ne mens pas. Il n'y a qu'à voir les œuvres que j'avais pu proposer lors des précédentes émissions. Le livre abordé NDI, et bien moi aussi, par le biais de la série Zioé, que personne n'avait aimé ici, je pense à Xavier. Heureusement que vous êtes là, Christophe. Christophe et moi, on se comprend. – Bien sûr. – Le livre traite des trous de verre, boum, interstellar. Le livre nous parle de l'infiniment petit qui se comporte différemment, Ant-Man. – Ceci étant dit, si moi, je ne mens pas, il y a en revanche quelqu'un qui ment sur ce plateau. Et cette personne, c'est vous, Christophe, et c'est à vous-même que vous mentez. Alors, je ne fais pas là votre psychanalyse. Je veux dire qu'en ce moment même, c'est votre cerveau qui vous ment. Oui, le rêve, c'est pareil pour tout le monde, mais c'était pour l'effet dramatique. Du coup, si le rêve est une autre réalité, on peut même se demander si on peut avoir confiance en cette réalité. Prenons donc un exemple très simple. Vous savez que lorsqu'on déplace très rapidement une caméra entre deux points fixes, les images deviennent floues. Et accessoirement, Paul Lugia, notre réalisateur, apparaît sur le plateau, magie de la télévision. Donc, il devrait se passer en théorie la même chose pour nos yeux, à chaque mouvement, sauf que le cerveau a mis en place un petit stratagème pour éviter ce phénomène. Il nous coupe tout simplement la vue, frise son horloge interne, attend l'image suivante, et seulement après ça, il fait avance rapide et synchronise avec le monde réel. Enfin, réel. Maintenant, imaginez un peu que quelque chose est l'idée de, je ne sais pas moi, profiter de ces deux heures de saccades oculaires durant lesquelles l'humanité est complètement open bar, aveugle et désorientée. Pas besoin de l'imaginer, le génial auteur canadien et ancien biologiste marin Peter Watts l'a fait pour vous. Dans Blindside, l'Académie française souhaite intervenir. Vision aveugle. Un vaisseau spatial, le TZ, a été envoyé en reconnaissance après qu'un artefact a été repéré dans la ceinture de Kuiper. Sauf que, lors de cette exploration, les membres d'équipage vont découvrir une forme de vie, les brouilleurs, qui profitent de ces fameuses saccades oculaires, un petit peu comme les Whipping Angels de Docteur Wu ? Non ? Oui, aucune réaction. Merci, d'abord. Alors, mais autant vous dire que les membres de l'équipage n'avaient pas vraiment besoin de ça, parce qu'à son bord, on trouve par exemple une linguiste aux personnalités multiples, et donc judicieusement appelée le gang. De son côté, le narrateur Siri Keaton est privé non seulement d'une moitié de cerveau, mais aussi d'empathie, pendant que le commandant appartient tranquillement à une sous-espèce humaine, aux gènes vampiriques. Et ça, ça nous donne l'un des meilleurs romans de Hard S.F., aussi dingue que dense, avec un propos complexe tranché seulement par l'écriture incisive de l'auteur. Et puis une question latente tout au long du roman, qu'est-ce que cette étrange et merveilleuse anomalie qu'est la conscience de soi, et quelle est sa place dans l'univers ? Du coup, je vous conseille vraiment de lire ce livre, Christophe, enfin, quand je dis lire, je devrais vous dire, je vous conseille, Christophe, d'halluciner pendant quatre heures devant des bouts de bois qui ont été marqués. – Merci Inès. – Rien. – Est-ce que vous avez été convaincu, Christophe Dicarot, par cette présentation de l'ouvrage Vision aveugle de Peter Watts ? – Tout à fait convaincu, bien sûr. – Bien sûr, puis de toute façon, dans cette approche, si on réfléchit justement, d'ailleurs dans le rêve, on en parle un petit peu, à cette notion de cosmos et d'empire même galactique, il y a quelque chose qui sous-tend l'intelligence, qui sous-tend l'existant, qui est la pensée universelle, qui est le logos, qui est l'unité, qui est présente en chacun d'entre nous. Donc effectivement, dans cette idée d'avoir soit des habitants, et d'ailleurs justement la science-fiction, aujourd'hui, rejoint un petit peu la réalité, on le voit avec la physique quantique, que lorsqu'on imagine les trous de verre, lorsque les univers parallèles en particulier, etc., on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose de réaliste, alors qu'il y a quelque temps, ne serait-ce que le fameux « De la terre à la lune » de Jules Verne, on était complètement… c'était du rêve, et aujourd'hui, on y va, on y est allé. – Peut-être. – Voilà, a priori. Mais nous, nous n'y étions pas, déjà. Et lorsqu'on voit aussi que lorsqu'il a écrit son œuvre, eh bien, il a vu qu'il y avait… on mettait… qu'aujourd'hui, enfin, lorsqu'on a envoyé la sonde, enfin, le… comment on appelle ça ? Le satellite, allez, je ne sais plus… – Le machin. – Le machin, voilà. Lorsqu'on a envoyé le machin sur le truc, eh bien, dans le calcul, on met autant de temps, on a mis autant de temps que dans le livre de cet auteur. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose… – Une préscience. – Une préscience, voilà. Comme si, finalement, l'adage socratique, « connais-toi, toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux, eh bien, comme s'il y avait un certain réalisme, ne serait-ce que dans cet adage. Finalement, se connaître soi-même, eh bien, nous permet peut-être d'avoir cette fameuse pierre philosophale et d'aller au-delà de sa propre enveloppe. D'où le rêve. – Alors, après avoir convoqué Socrate, nous allons convoquer Xavier Haffre, existence de David Cronenberg. Dans un avenir proche, Xavier, une créatrice de génie, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux en film. – Moi, je fais déjà un rêve, c'est de ne pas finir comme Socrate. – Avec tout de l'eau. – Allez, parce que vous m'avez comparé à Socrate. – Mais on s'en souvient de Socrate. – Quelle comparaison ? – Oui, oui, c'est sûr. – Alors que de vous ? – Non, de vous, c'est peu de chance. Surtout après cette chronique. Non, alors, le rêve au cinéma, c'était un vaste sujet. Et j'avais envie de plonger dans le film un peu ancien, il y a 20 ans, pas plus que ça. Et le festival de Cannes, où il y avait eu un très, très bel exemple de rêve au cinéma. Un film qui va dérouter, je pense, une partie de l'équipe. J'en parlerai après. Mais d'abord, c'était Existence de Cronenberg, qui est pour moi l'un des grands réalisateurs incontestables. Et alors lui, il a une vision un peu de l'autre réalité qui est tout à fait particulière. Déjà, c'est dans l'univers des jeux vidéo. Alors, c'est une femme qui conçoit un jeu vidéo qui est tout à fait particulier, parce que vous savez, il faut se faire un trou au niveau de l'épine dorsale, en bas du dos. Et on se branche directement. – C'est assez douloureux en plus. – C'est très douloureux, puis c'est très Cronenberg. C'est une question d'orifice, donc ça, c'est quelque chose que Cronenberg connaît bien. Donc c'est très organique. Et à partir de là, une fois qu'on se branche, on vit dans une autre réalité. On a vraiment l'impression que c'est la réalité. C'est le but d'ailleurs du film. Malheureusement, lors d'une présentation, le groupe est attaqué par un terroriste fanatique. Et à partir de là, elle doit essayer de trouver d'où vient ce terroriste, pourquoi on en veut à son jeu, qu'est-ce qui se cache derrière la réalité. En fait, plein de choses. Et ce qui est extraordinaire avec Cronenberg, vous imaginez bien, c'est que, pour le coup, il ne se permet pas seulement de parler d'autres réalités. C'est que tout en décomposant son film avec des éléments de son cinéma, il s'amuse. Alors on a dit que c'est un film mineur de Cronenberg. Vous savez ce que j'en pense. Les films mineurs des grands réalisateurs, ça vaut 30 films majeurs des autres réalisateurs. Donc évidemment, le condensé, son condensé de cinéma, c'est ludique, c'est passionnant. Et puis je trouve que le spectateur est toujours dérangé. On le voit parce que tout ce qui touche à l'organique, Cronenberg avait réalisé Crash il y a quelques années, ça avait évidemment très très choqué. Là, moins, mais quand même, il y a ça. Puis surtout, il y a le doute. Le spectateur constamment dans le film se dit « Mais qu'est-ce que je vois ? Est-ce que je vois la réalité ? Quelle réalité ? » Et tout le temps, il doute. Mais en fait, il finit par se dire « Mais qu'est-ce que j'ai vu ? Je ne comprends rien. Il y a le film dans le film, le film dans le film dans le film. » C'est assez bluffant. Et non seulement c'est ludique, je l'ai dit, mais en même temps, c'est intelligent. C'est David Cronenberg. Donc voilà. Je trouve que le film correspond bien à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'idée de réalité, mais aussi du rêve. C'est-à-dire qu'on est en fait dans le plein rêve, dans le film. Mais on ne sait pas trop. Une quête existentielle. Oui, alors existence, c'est le nom du jeu, en fait, tout simplement. Mais bon, évidemment, le nom du jeu n'a pas été choisi par hasard. Avec un grand Z et un grand X, comme Xavier, je précise. Christophe Dicarot, cette notion de quête existentielle, on la retrouve très souvent en philosophie. On la retrouve très souvent. C'est d'ailleurs un moteur. Là, j'ai pensé immanquablement à Hegel, dans ce que vous avez dit, et notamment cette quête de l'idée. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit quand tu l'as dit. C'est Socrate, Hegel. Voilà, cette quête de l'esprit, cette quête de l'idée. Finalement, on doit se réaliser à travers cette idée. Et d'ailleurs, dans Matrix, justement, on va reprendre cette notion de la caverne. C'est-à-dire qu'on est tous dans l'illusion. Et finalement, on vit dans le rêve. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le réel. On est dans une sorte de toile où, ne serait-ce que l'identité, notre identité en société, c'est une fausse identité. Parce que la réalité, en fait, elle est ailleurs. Elle est dans le monde intelligible. Elle est dans les choses en elle-même. Et c'est pour ça que même dans Matrix, on va sortir, on va s'extraire de ça. Et j'ai pensé, lorsque vous avez parlé de cette intubation, je dirais, eh bien, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Matrix, c'est ce qu'on va retrouver dans certaines. C'est la différence entre le corps et l'esprit. Et pour rester dans Hegel et finalement sa raison dans l'histoire, lorsqu'il va nous dire que ce qui fait que l'homme, finalement, est homme et il va vers l'accomplissement de l'esprit, c'est qu'à un moment donné, il arrive à refouler ses pulsions animales. Il arrive à dire non, ça, je ne peux pas le faire parce que... Et il va résonner derrière. C'est-à-dire qu'on sort peu à peu de la masse, de la masse qui, finalement, suit le troupeau, oserais-je dire la masse binaire qu'on retrouve sur Facebook. On sort pour arriver dans quelque chose qui est différent. – Un grand voyage vers la nuit, Xavier Affre. Vous souhaitiez évoquer ce film un petit peu. récompensé en 2014 à Locarno, Xavier. – Oui, je n'ai pas choisi Matrix parce qu'en fait, il est très intéressant, mais je ne l'aime pas. Donc ça, ça fait la mauvaise foi absolue, bien sûr. – C'est la mauvaise foi, bien évidemment. – Donc j'ai préféré... – Marie-Anne, j'adore. – J'ai préféré le grand voyage vers la nuit d'un réalisateur chinois qui s'appelle Bi Gan, en deux mots. J'avais déjà traumatisé une partie de l'équipe, d'une ancienne émission avec Kylie Blues, ce long plan séquence de 45 minutes à moto. Et là, je vais encore les traumatiser, mais c'était trop beau. Un homme, en fait, revient dans sa ville natale. Alors, il a plusieurs motivations. Il est parti il y a très longtemps, notamment, il recherche une femme qu'il a aimée, ou peut-être pas, il n'est plus sûr vraiment, et nous non plus d'ailleurs. Mais c'est un vrai choc. Alors, ça dure deux heures et demie, dans une partie en 3D. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a plein d'influences. Alors, lui, il cite Chagall, Modiano, dans l'écriture. Bon, c'est quand même pas mal. On peut y voir un peu du David Lynch. Il y a du Wong Kar-wai dans la mise en scène. Il y a plein de choses. C'est nostalgique, c'est psychologique, c'est poétique. Alors, c'est un thriller chinois, donc, il ne se passe rien, bien sûr. Il y a une scène, quand même, extraordinaire, où ce héros rentre dans un cinéma, un ancien cinéma porno. Il met ses lunettes en 3D. Le spectateur est invité à faire pareil. Et à partir d'ailleurs, le film est en 3D. Et en un plan séquence. C'est-à-dire que pendant une heure, la caméra, il n'y a pas de coupure, en fait. Et vous avez vraiment aimé ? Oui, parce que c'est fascinant. C'est que le voyage, il est sidérant, c'est fantasmagorique. Bon, il faut y rentrer. Je sais qu'une partie de l'équipe n'y rentrera pas, malheureusement. Il n'y a pas qu'eux, hein. Une partie de la technique, le réalisateur Paul Lucien, tout ça. Ils vont me dire, mais c'est une catastrophe. Tu nous ennuis avec tes films très longs. Mais c'est quelque chose de fascinant. Moi, je suis resté là. J'en demandais 2h30 encore. Vous dire. Vous dire le mauvais mot qu'il a. Voilà, c'est pour y avoir la mauvaise foi. Mais là, c'est vraiment de la bonne foi. Il est sous-est sensible à ce cinéma chinois ennuyeux. Dont parle Xavier. Elle est obligée de dire oui. Oui. Voilà. Sous la contrainte, oui. Sachez que nous organisons sur nos vacances des grandes soirées Diffusion Matrix où on parle de philosophie sans me dire non sur la dynamique de cette équipe parce que Xavier n'est jamais invité. Voilà. Il aurait ignoré Xavier. Ce n'est pas grave. Il n'a pas voulu être Socrate non plus. Merci, Xavier Laffre. Rapidement, Christophe Zicaro, quel genre de cinéma aimez-vous ? Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Et les films à l'eau de rose. Les films romantiques. Genre ? Genre Coup de foudre, un dottinguil. Moi aussi, j'adore. Ou sur la roue de Madison. Non, mais Dave, on est... Ah oui, voilà, oui. Voilà. Je suis sur le... Vous avez des enfants, Christophe. Non. Vous en voulez. Ah oui. Voilà. Oui, bien. C'est ça. Alors, il paraît que dans les rêves, on peut faire beaucoup de choses. Surtout les rêves lucides. Ah, mais on n'a pas bien saisi le rêve lucide. Comment faire ? On note ses rêves. Non, mais il y a des shadow people si on fait des rêves lucides. Vous savez ça ? Que tous les gens qui font des rêves lucides reportent qu'il y a des espèces d'ombres et tous ont le même témoignage qui, notamment, leur... Non, mais là, je vais trop loin. Vous n'avez pas pris mon... Vous n'avez pas pris mon pastille. Excusez-moi. C'est mon doublé. J'avais dit de la surveiller, Marie-Ange. Oui, mais elle ne m'écoute pas. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur vous. Mais c'est l'effet matrice. D'ailleurs, Marie-Ange, nous allons vous retrouver à l'instant, puisque place à votre chronique. Vous nous parlez de quoi ce soir ? D'un ouvrage paru chez Gallimard il y a fort longtemps, en 1993. Vous êtes de cette personne qui dit 1900, donc. Ah oui. Je vous juge un certainement. Est-ce que vous dites agenda ? Non, agenda. Non, écoutez, de la même façon qu'à la Shabbat, dans la cité de la peur, se demandait le tissu, qu'est-ce que le tissu, nous allons nous demander le réel, qu'est-ce que le réel. Et là, vous touchez du doigt la prétention de ma chronique, mais évidemment, je ne vais pas vous répondre seule, parce que sinon, ça va être proche de... Donc, je vais convoquer deux grandes... Je vous donne beaucoup cette personne à votre chronique. Moi aussi. Deux grandes éminences. Un philosophe contemporain, Clément Rosset, que vous connaissez sans doute, Christophe Dicarot, qui a passé toute sa vie et son œuvre à décrypter le réel, la nature du réel, avec un ouvrage au titre évocateur, le réel et son double, accompagné de celui qui a révolutionné le port de lunettes, roulement de tambour, orage et tonnerre, Morpheus. Une même mission pour ces illustres personnages, la déconstruction des illusions. Un point commun, l'illusion et la duplication du réel, soit par la matrice, soit par nous-mêmes. Clément Rosset dit, rien n'est plus fragile que la faculté humaine d'admettre le réel. Alors, la thèse de Rosset est plutôt simple en apparence. Nous n'acceptons pas le réel et il s'emploie à étudier toutes les façons que nous avons de ne pas voir le réel. Alors, la drogue, la folie, l'alcool, ou Oedipe qui se crève les yeux pour ne pas voir ce qu'il a fait, s'il vraiment veut pousser dans le drama. En fait, ils expliquent que nous voyons le réel, nous savons ce qu'il est, mais nous décidons de ne pas le voir. Alors, dans Matrix, Morpheus offre deux choix à Neo, la pilule bleue, pour rester dans l'illusion, et la pilule rouge, et on descend avec le lampan blanc au fond du gouffre. Alors, pour Rosset, c'est un peu plus compliqué que ça, un peu plus pervers. En fait, il dit que nous adoptons l'attitude plutôt infantine du ni oui ni non. Nous disons oui, gros plan sur Inès, à ce que nous voyons, mais non aux conséquences que cela implique. Et c'est d'ailleurs le comportement de Siffaire, dans Matrix, celui qui regrette d'avoir pris la pilule rouge, parce qu'il voit la réalité, effectivement, mais les conséquences sont trop violentes. En gros, en fait, on passe sans cesse une sorte de contrat avec le réel. Nous l'admettons à certaines conditions. En fait, on est un peu allergique à la réalité, mais notre paradoxe, c'est qu'on est incurable, parce qu'en fait, on se donne nous-mêmes nos médicaments, puisqu'on duplique sans cesse le réel, qui devient à la fois lui-même et un autre. Alors, comment faire pour être lucide ? J'ai promis de faire des chroniques sans spoil, donc, lisez le livre. Merci, Marianne Philippe. Le réel et son double, ça vous a donné envie de le lire, ce bouquin ? Bien sûr. Clément Rosset, vous connaissez ? J'ai lu quelques extraits. Oui, oui, bien sûr. Alors, le réel et son double, sans aucune transition. Nous allons retrouver Inès Morach, et nous allons tenter de pénétrer votre cerveau, Inès. Oui, bienvenue dans mon cerveau, Christophe. Alors, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Oui, il y a de la place, on t'a entendu, Xavier. Alors, normalement, c'est beaucoup plus sombre, mais on a pris l'habitude de donner de la légèreté en public. Je plaisante, je ne plaisante pas. Sachez également qu'ici, c'est la fête au déni. Et non, en temps normal, attendez. La réalité, c'est moi, Jean-Michel Bafouille, ce soir. La réalité n'a donc pas cours. C'est pour ça qu'on s'est dit, moi, mon surmoi, ça et les autres, qu'on allait profiter de votre présence pour opérer définitivement une distinction entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. C'est la mini-interview. Réel ou pas réel ? Jingle. Réel ou pas réel ? Alors, vous me dites, il paraît... On vous rappellera. J'ai oublié. Il paraît que quelqu'un s'est déjà réveillé d'une sieste reposée, concept radical, sans avoir à faire l'effort de se souvenir de qui il est ni dans quel siècle il se situe. Bref, peut-on se réveiller d'une sieste sans être Léonard Shelby dans mes manteaux ? Non. Vous êtes censé me dire réel, pas réel ? Réel. Réel. Oui, c'est ça. Alors, question super-héros, peut-être. Est-ce que Docteur Strange est le seul à avoir vu Avengers 4 ? Réel ou pas réel ? Pas réel. Pas réel. Si. Le type qui a pitché à Netflix, le bouton « Ignorer l'introduction » est le plus grand cerveau de ce siècle. Ah oui, réel. On est d'accord. Alors, vous que les enseignants, par contre, dites-moi, les projets de groupe, on est d'accord que c'est pour apprendre à ne faire confiance à personne et qu'on est éternellement seul dans cette existence sans but ? Le résumé, le lui exposer au final, c'est un prétexte. Bien sûr. Ok, je le savais. Si demain, le réalisateur M. Night Shyamalan faisait un film sans plot twist, l'Académie française ? Alors, je n'arrive pas à relire tes notes, donc je lis juste « Meilleure partie d'un concombre ». Je ne sais pas si c'est celle-là. La traduction est exacte. Non, si M. Night Shyamalan faisait un film sans plot twist, ce serait le plot twist, retournement final pour l'Académie française. Tout à fait. Enfin, question polémique spoilée par Marie-Ange. La meilleure partie d'un concombre n'est-elle pas simplement réalité ? La pire partie d'une pastèque ? Merci pour votre prise d'opposition. Bien sûr. Merci. Merci infiniment. Inès Moratti, rapidement, est-ce que nos esprits critiques ont apprécié le rêve, l'autre réalité, du docteur André Jambonnet et de notre ami Christophe Dicaro ? Marie-Ange. Oui, pas uniquement, mais pour briller en société, c'est bien, parce que vous dites physique quantique, philosophie, réel, rêve. Xavier Affre ? Oui, je trouve ça passionnant, mais moi j'ai juste une petite requête. Enfin, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'on laisse le rêve là où il est. Je trouve qu'il y a trop de gens qui veulent ramener le rêve justement à la réalité. Souvent, on côtoie des gens qui vous disent « J'ai fait un rêve, qu'est-ce que ça veut dire en traduction ? » Moi, je trouve que c'est beau de rêver, de ne pas avoir de traduction et de le vivre tel quel. Vous n'êtes pas du genre, vous, à analyser vos rêves ? Vous dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Non. Cette personne récurrente dans mon rêve, pourquoi est-elle là ? Finalement, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie clé, en fait. Le rêve est-il la voie privilégiée rapidement vers l'inconscient ? La fameuse voie royale, effectivement. Et dans le livre, on évoque l'idée que finalement nos rêves conditionnent notre présent. C'est-à-dire que sans forcément chercher à comprendre, il laisse une impression au réveil, parfois qu'on oublie, puis qu'il remonte à la surface quand on vit une situation particulière. Et c'est en ça que le rêve peut peut-être même conditionner des choix qu'on fait dans notre vie. C'est ça qui est intéressant dans cette approche. Et mettre trop de mots sur l'analyse des rêves, c'est vrai qu'après, on peut même interpréter en fonction du rêve d'un autre. Merci Christophe Dicarot d'avoir été avec nous. Je n'étais pas seule. À mes côtés, les chroniqueurs Inès Moratti, Xavier Affre et Marianne Chfili. Puis merci à vous trois. J'espère vous revoir. Nous aussi. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse, VST, la bonne azère et à presto. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.